C'est Rinko et bienvenue pour cet épisode numéro 18 de notre Let's Play sur Dangan Rumpa Trigger Happy Evogue. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. La dernière fois on avait enquêté sur la mort de Shishio, je crois que c'est ça son nom. C'est à dire que ça fait encore une fois longtemps que je n'ai pas tourné et on allait se diriger vers le procès de classe. Sans plus attendre, nous allons reprendre notre histoire avec Monokuma qui nous dit qu'il a sûrement, voilà, qu'il m'avait marre et qu'il allait nous dire que le procès de classe allait commencer. Ah, donc je suis fatigué d'attendre, et si on plongeait dès maintenant ? C'est le moment que vous attendiez tous le procès de classe. Vous vous souvenez de là où on se retrouve, pas vrai ? Je vais franchir la porte rouge du rez-de-chaussée de cette école. Sur ce, à tout à l'heure. Ok, quand on commence le procès de classe, où ? Sur le point de commencer. La porte rouge est juste ici. Voilà. Allez, on est parti. On se dirige pour le procès de classe. Tout dépend de sa longueur, mais je pense qu'il fera deux épisodes. Donc les deux épisodes, quoi. Je tournerai tout à la suite, comme d'habitude, vous le connaissez. Vous savez, la routine avec les nez qu'à ne rompe pas. Alors, est-ce que tout le monde est prêt ? À quoi ? Je suis déjà venu, où il nous manque quelqu'un. Euh, ouais, Toko n'est pas là. Et Toko est... Tu ne te souviens vraiment pas ? Je blague, c'est juste une blague. Comment j'aurais pu oublier cette petite cinglée ? C'est un élément crucial du procès de classe, cette fois. Okidoki, je vais la ramener ici... Pourtant qu'elle hurlera dans tous les sens, juste au moment... Juste à un moment, s'il vous plaît. Et comme il l'avait dit, quelques minutes plus tard... Il est ré... Il est réapparu en trainant Toko derrière lui. Aaaaaah ! Je lui ai dit que je ne voulais pas, mais il m'a forcé. Je n'arrive pas à croire qu'il ait traîné une fille comme ça. Hori, vous êtes horrible ! Piou, alors maintenant, tout le monde est là, non ? Bon alors, embarquez dans l'ascenseur et lançons ce chao ! Je vous vois, en bas. Ici, nous y allions. Il est temps de trouver qui a tué Shichiro. Voilà. J'avais dit Shichiro ? Oui. Shihiro, pardon. Shihiro. Shihiro Fujisaki. Elle était si gentille, si calme et modeste. Personne n'avait de problème avec elle. Oh, quelqu'un a fait le choix de tuer une fille comme ça. Une fille comme ça. Il s'est meurtrier et il y en a d'entre nous. Quelqu'un juste ici. Quoi, il faut juste parler avec les gens là ? Alors, on va parler, hein. On est prêts, on y va ? Si il me dit juste ça, c'est bon. Je démasquerai le Seigneur. Ils vont tous nous dire ça. Je vais juste parler à Kirigiri. Nous aurions-nous y allé ? Hop, let's go. On n'a pas le choix, pas vrai ? Nous devons le faire. Oui. Merci. J'ai cherché la tête pour y répondre. Avec une dernière grande respiration, j'ai marché vers l'ascenseur avec les jambes tremblant. Avec chaque pas en avant, je pouvais sentir les battements de mon cœur s'accélérer. Dès que tout le monde était monté, l'ascenseur débuta sa descente. Je ne voulais pas contrôler mes émotions. Je ne pouvais pas m'empêcher de spéculer. La cage de fer s'enfonça. Voilà, parfait. Hop, la petite miniature. La cage de fer s'enfonça dans un bruit sourd de plus en plus profond dans le sol. Et alors que nous nous enfoncions, le malaise de mon cœur augmentait au fur et à mesure. L'ascenseur n'était pas affecté pourtant et continuait de descendre sans hésitation. Jusqu'à ce que... BING ! Ça s'arrêta soudainement. Qu'en pensez-vous ? J'ai redécoré, n'est-ce pas fabuleux, n'est-ce pas excitant ? Ne perds pas notre temps avec des questions stupides, terminons l'affaire. Bien, bien, vous êtes enfin prêts. Je dois dire que ça ne me déplaît pas, pas du tout. Bon alors, mettons en roue ce spectacle. Veuillez trouver votre place à signer tout le monde. Et alors le rideau s'est encore levé. Un jugement mortel, une tromperie mortelle, une trahison mortelle. Une funesse énigme, une funesse défense, une funesse conviction. Un procès de classe mortel. Voulez-vous sauvegarder ? Oui, nous allons sauvegarder. Et je ne ferai pas, comme tout à l'heure, je vais la sauvegarder ici. Équipez les capacités. Est-ce que j'en ai déjà ? J'en ai vu une. Voix d'or. Augmente les dommages à l'opposant quand ses arguments sont détruits. Oui. Attends, c'est plus lent. C'est lent à descendre. La jeu d'affluence s'épuise plus lentement pendant la concentration et le temps positif. Efficace pendant le débat non-stop, la tactique du pendu et la contre-attaque baisse du stick. C'est ça. Ça me va très bien. J'ai que ça. Allez, on va aller loin. Je suis dans la merde. Bon, c'est pas grave. Allez. Terminez le préparatif. Et on est parti. Procès de classe. Levez-vous. Commençons par l'explication simple du procès de classe. Les résultats seront déterminés par votre... Par vos votes. C'est vraiment les trucs que je préfère le plus dans les dagues à l'empasse et les procès de classe. Si vous arrivez à découvrir le coupable, alors lui seul punit. Mais si vous désignez le mauvais, la mauvaise personne, alors je punirai tous les autres. Hormis le perprétateur. Et lui qui aura duper, tout le monde sera diplômé. Oui, je voulais te le dire, mais on a eu certaines traductions qui ont été changées, certains bugs ont été corrigés par l'équipe Mirai qui a mis à disposition le patch 6.5. Donc avec beaucoup de bugs et... Donc ce qui a réglé... Plutôt, pas beaucoup de... Qui a fait pas fait beaucoup de bugs, mais qui a réglé beaucoup de bugs. Donc on va voir ça, on va s'amuser et on est parti. Ok, alors première chose. Parlons de l'arme du crime. Nous devons d'abord rendre clair ce qui a été utilisé pour affliger le coup de grâce. Je ne connais plus mes touches. Je tiens à vous le dire avant, je ne connais plus les touches. Alter du vestiaire, bon ben voilà. On tombe sur du... Facile. Je contrôle toujours la souris, réussir le mortel, le shishiro. On dirait que c'était une blessure à la tête. Oui. Sur le deuxième de Kuma, le tueur a utilisé une arme contendante, mais... Quel genre d'arme contendante ? Cela peut être. Je parais que c'était un tuyau de fer. Non. Merci, intéressant. Attention, on va la faire dans une arme. Une arme assez puissante. Bravo, shishiro. Pauvre shishiro, pardon. Bravo, shishiro, t'es mort. L'arme du... Il y a dû être, oui, mais ça je sais. Je sais où il faut le dire. Comment on accélère ? Et comment on diminue le temps ? C'est ça le problème. Oh là là là. Ah, ok, je ralenti le temps avec... Avec espace. Je sais pas comment l'accélérer. Hop là. Objection ! Camille. On est d'accord que l'objet qui a infligé le coup de grâce était l'altère trouvé sur la salle du crime. Elle était au courant du sang, il n'y avait rien d'autre que sur la salle du crime qui aurait pu causer une telle blessure. Et la plaie sur la tête de la victime est cohérente avec la forme de l'altère. Selon moi, il n'y a aucun doute à avoir sur ce point. Tu as inspecté sa blessure ? Tiens, te refais pas ! Si tu me permets, je vais poursuivre le raisonnement. Parlons maintenant du coupable. Même si je crois que le criminel derrière cette taque innoble est déjà clarifié. Quoi ? Sérieusement ? Le tueur est... Le meurtrier infernal, chaud le génocidaire ! Chaud le génocidaire, le meurtrier infernal ! Est-il vraiment tué Shichiro ? Chihiro, putain ! Un autre élément a été ajouté, un autre... Voulez-vous en savoir plus ? Euh... Vas-y, c'est quoi que tu vas nous dire ? Pour ce débat, les lignes de bruit de fond apparaîtront pour perturber vos réactions. Vos cartouches de vérité disparaîtront si elles touchent ces lignes, donc considérez-les en tant qu'obstacle dans le débat. Mais il y a moins d'empêcher ces bruits de fond de vous entraver. Appuyez sur le bouton A de votre manette ou W de votre clavier pour réduire les bruits de fond en silence. C'est bon, si vous tirez sur une remarque avec votre silencieux au lieu d'un bruit de fond, la limite de temps diminuera, faites donc attention à viser précisément avec votre silencieux. Et bien, bonne chance, amusez-vous bien. Aucun cas, vous pouvez oublier le silencieux et vous concentrer sur la situation devant vous. Et bien, bonne chance et amusez-vous. Ah, putain, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Dossier de jeu au jeu de lignes de cidère, ok. Préparez la touche W et l'espace. Le coupable est choisi au jeu de lignes de cidère, sérieux-ly, à faire close, selon moi. Mais c'est impossible ! Qu'est-ce qui se la rend... Pourquoi se la rend impossible ? Bah, je veux dire, c'est pas possible. Y'a aucune preuve. Voilà ! Conjection ! Je pense contraire... Je pense contrairement à une raison pour laquelle il pourrait être impliqué. Je pense qu'on est... Quoi ? J'ai trouvé ce dossier quand j'ai fouillé un peu l'archive dans la librairie. J'imagine que c'est une sorte de dossier confidentiel que la police a constitué à propos du cas de Sholo Génésidaire. Qu-qu-quoi ? C'est un peu bizarre, non ? Qu'est-ce que ça faisait dans la librairie ? Le pourquoi... Quoi ? Le pourquoi de la chose cause probablement plus de peine qu'il en vaut, donc oublions ça pour le moment. Surtout, cela décrit toutes les spécificités de chaque affaire de Sholo Génésidaire dans les détails. Selon le dossier, y'a apparemment deux caractéristiques déterminant dans toutes les affaires de Sholo Génésidaire. La première est le message en inventé trouvés dans toutes les scènes de crime de chaque meurtre. En effet, soif de sang ! Putain, t'es con ! Non, soif de sang, en fait. Mais la plus importante est la deuxième caractéristique, et c'est quelque chose qui n'a jamais été révélé publiquement. J'ai jamais révélé publiquement, c'est quoi ? Pourquoi tu ne dis rien ? Tu ne dis pas, Makoto. Mais j'ai oublié, moi ! De chaque cas de Sholo Génésidaire dans le grand public ignore. Tu me trompes, ça a rapport avec la position du corps. Non, mais ça a changé. Ou le vert, c'est produit. La position de la victime. Ouida ! Apparemment, dans chaque affaire de Sholo Génésidaire, le tueur suspend le corps d'une certaine manière. À part le tueur, les seules personnes connaissant ça sont les hauts placés dans les services de police. Or, si Hiro était définitivement suspendu de la même manière. Alors, comment le tueur aurait-il pu être au courant de ceci, quand seuls les patrons de la police ont été conscients ? Je ne peux pas penser qu'il n'y ait qu'une seule réponse logique. C'est parce que coupable dans cette affaire est l'authentique Sholo Génésidaire. Oh putain ! Tu es en train de dire que Sholo Génésidaire est parmi nous ? Précisément, d'ailleurs, il s'agit de Toko ! Le véritable identité de Sholo Génésidaire est Toko Fu Kaiwa. Tu mens ! Eh, attends, 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 une seconde. Toko est la phobie du sang et un truc de ce genre. Tu te rappelles qu'elle soit enseignée et effrayée par l'authentique du sang. Sholo Génésidaire est-il Toko Fu Kaiwa ? La réponse est oui et non. Un autre, une autre énigme mec, pourquoi tu dois... Ça doit être si compliqué. L'énigme, c'est sûr, mais j'ai l'impression que je comprends. Ce que veut dire Sholo Génésidaire soit Toko, mais qu'en même temps ne le soit pas. La réponse est qu'elle n'est pas juste une seule personne, mais plusieurs personnes, n'est-ce pas ? Ouais. A différentes personnalités. Faut que je me bouche. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ouais. Psy. Wouah. Psy-ko. Ciseaux. Je ne sais rien dire ça, Psy-jo. Ah oui, est-ce que je vais essayer de précéder noblement de la personnalité ? Oui, ça oui. C'est pas un stupide, c'est euh... Merde. Ah ! Un noblement de la personnalité, faut que je regarde ça. Ah, c'est musique, faut le dire, mais c'est tellement génial. Euh... Trouble de la personnalité, comment ça s'appelle déjà ? Petrouvel, surtout. On l'en fout. Paranoïa, non, non, non. Shizou, ah oui ! Il y en a un qui s'appelle Borderline. Donc, je fais pas le topo. Merci, c'est défendant de la position. Ouais, bah, il faut croire que... Shizou, ça exige, je ne le connaissais pas. Très bien. On m'a pleiné des choses, Team Mirai. Je pense que je l'ai lu, ça, quelque part dans le dossier aussi. Je pensais que le suspect pourrait avoir... Qu'est-ce qu'il disait déjà ? Un trouble dissociatif d'identité. Un corps, mais quand même. Faut vous dire que Mademoiselle Fukaya est... Parfaitement recevable. L'étrange comportement de Toko après avoir vu le corps et une coiffe suivante dans sa double personnalité. Évidemment, on trouve que Toko pourrait avoir une double personnalité, ça a un rapport avec son comportement. Elle s'est évanouie, son comportement a changé, elle est arrivée en retard. Tu parles comment ? Elle a commencé à agir d'une manière totalement différente de tes habitudes, n'est-ce pas ? Exact, rappelle-toi. Rappelle-toi, elle s'est évanouie quand elle a vu le corps de Shichiro et quand elle s'est réveillée. Ça va ? Euh, non, c'est... Ça va, ça va, kkkk. Voilà, c'est un casavre, est-ce que t'es morte ? Kaaah. Elle s'est sûrement connu à la tête quand elle s'évanouie. Oui, le monde a des hauts et des bas, des opportunités et des contre-temps, une mer de vérité et une toile de mensonge. C'est assez préoccupant, enfin, elle a l'air complètement différente. Elle a laissé de manière curieuse, c'est sûr, son ton mélancolique est complètement disparu. Elle n'assigne pas l'adjectif sur mon ton sans ma permission. Mais plus, une fois qu'elle a repris connaissance et qu'elle a vu le corps de Shichiro à nouveau, elle s'est parfaitement calmée. En d'autres termes, une personnalité ne pouvait pas supporter le sang et une autre, le pouveur, résident chez elle. Alors, quand Toko s'est enfermée dans sa chambre, c'était parce qu'elle avait peur de Sho le génocidaire. Coucou ! Pas question que Sho le génocidaire prenne le contrôle. Je chasserai le tueur, je chasserai ce démon meurtrier. La raison pour laquelle elle s'est enfermée dans sa chambre n'était pas pour empêcher les autres d'y entrer. C'était pour empêcher son autre personnalité de sortir. Quoi ? Toko avait peur du démon meurtrier à l'intérieur d'elle, peur de tuer encore plus de personnes. Comment tu peux savoir tout ça ? Je crois que tu as du mal compris. Ce qu'elle essaie de dire n'est pas comment tu peux savoir tout ça. Non, ce qu'elle veut savoir, c'est comment peux-tu leur dire ? Hein ? Hier soir, juste avant que mon de commun pendant son discours moteur, Toko et moi avons eu une étrange conversation. Elle m'a raconté une histoire de déjeuner les plus intéressantes. Elle a dit qu'un démon meurtrier l'avait en elle et qu'elle avait peur qu'il puisse apparaître et attaquer tout le monde. Et cette inquiétude est ce qui a causé une attitude si sinistre, n'est-ce pas Toko ? Ce ne sont pas des mensonges hein Toko ? Tu avais dit que tu ne le dirais à personne ! Tu as promis, tu ne peux pas y croire que tu es menti ! Tu ne peux pas t'en prendre qu'à toi-même, tu es venu avec ta petite histoire tragique. Je ne pouvais pas demander de te le faire. C'est le monde réel, pas une de tes contes de faits romantiques. Alors mais celui-là, tu as rempli ta promesse en première. Tu avais dit qu'aussi longtemps que tu serais là, quoi qu'il en coûte, tu ne laisserais pas chose sinistre chez quelqu'un. Mais en dépit de cette promesse... Je suis désolé, je n'ai pas pu tenir notre promesse. Mais ne t'inquiète pas, plus jamais. Je ne laisserai Jules et j'ai essayé prendre une nouvelle fois le dessus. Tu avais dit que si je tenais ma promesse, tu sortirais avec moi. C'est juste pour ça que j'ai promis. Combien de fois dois-je te le dire, je n'ai jamais dit ça. Cela étant, tu n'as pas pu le faire. Tu ne pouvais pas résister à cette envie de tuer, hein ? J'ai essayé, je dure que j'ai essayé de le contrôler, mais... Tes efforts étaient inutiles, quelle déception ! Je t'ai... Bien, le premier acte est presque terminé. Il ne vous reste qu'à l'entendre de la personne en question directement. La personne ? Tu ne veux pas... T'as fait ce que je veux pas dire ! Soudain, le corps de Toko s'est jeté en arrière. Un immense bruit sourd s'est répercuté à travers le tribunal, mais la seconde d'après... Attention ! T'es un peu de jeu, vous espérez bien moi ! Ha 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 ! Tukuuul ! Enfin, chaud génocidaire ! Enfin... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Elle nous a compris ? Bon, on s'en fiche, qu'est-ce que vous voulez faire ? Que c'est l'ultime des bons meurtriers, chaud génocidaire ! Ou mieux encore pas... Partons sur le jeu, là, génocidaire ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Toko, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pas Toko, c'est un monde perdante ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est un délouement de la personnalité ! Et si l'un d'entre elles s'avère être une tueuse en série, vous devriez fermer les yeux sur la faute de cette dernière. Yaaaaah ! Elle est tellement intense ! Comment on dit, il paraît que l'esprit meurtrier paraît le corps meurtrier ? Je suis dit, elle est tellement différente de celle que nous l'avons connue. Oui, et bien le monde s'est fait de haut et de bas, tu sais. Juste avant tout... Comment tu peux avoir une langue aussi grande que ça ? Juste comme tout match possède des opportunités et des contre-temps, ou comment dans les profondeurs de toute vérité, ça cache un petit mensonge. Ça, j'arrive pas à faire... Dernière ! Chaque âme sombre et lugubre se cache une autre qui brille aussi intensément que le soleil ! Yaaaaah ! C'est sale ou démon meurtrier, je crois, génocidaire, c'est... C'est plus que démentiel ! Oh, monsieur ou mademoiselle Cho, puis-je vous poser une question ? Oui ? Oh, regarde ce petit sourire de bouillon ! Avec sa big day langue ! Certains d'entre nous pensent que vous pourriez être l'instigateur derrière toute cette situation. Que allez-vous dire sur ce sujet ? Bah, je vais le dire, je suis l'instigateur de tout cet instigateur ! Ou pas ! Alors, c'est faux ? Bien sûr que c'est faux, comment oses-tu essayer de me relier à cette folle ? Et autre chose, la police, le gouvernement et la société dans le monde extérieur sont totalement impuissants ! Je veux dire, ils ont laissé cet idiote maniaque à ce feu de sang se règle de sauvagement dans toute la ville ! En effet, je suis une maniaque à ce feu de sang, mais la vie est une douleur, n'est-ce pas vivre et nuire aux autres ? C'est un flou nécessaire si vous voulez survivre, le simple fait de survivre cause du mal pour tout le monde ! Elle a raison, hein ! Je blague encore ! Ou pas ! Cela devrait être suffisant pour te convaincre que ce monstre remarqué est responsable de la mort de Shishiko ! Il y a clairement un mobile donc, il ne devrait pas y avoir de doute ! Un mobile ! Vous rappelez que Monokuma nous a dit que quelqu'un ne tue pas dans les prochaines 24 heures un souvenir ou un secret embarrassant se révéler ! Bien, faisons l'hypothèse que le secret de Toko était à propos de choses génocidaires ! Si un secret comme celui-ci venait à s'être mis à jour, la vie de Toko serait incontestablement diminuée pour toujours ! Donc, elle avait un mobile très clair pour ne pas avoir révélé cette façade de sa personnalité ! Intéressant ! Très très intéressant ! Mais dévoué, bien que je déteste l'admettre, je ne suis pas le coupable ! Hein ? Mais je ne peux pas imaginer quelqu'un d'autre que toi pouvant assassiner une personne de manière aussi incontrue ! Peut-être, peut-être, millions de moins sur la vérité ! J'espère réellement que l'un d'entre nous te croit ! Ouais, je ne pourrai jamais croire à un seul de tes mots, sale monstre ! Peut-être, peut-être qu'elle a totalement raison à propos de ça, mais... Mais quelque chose me dérange ! C'est ce qu'elle a dit, j'ai besoin de le récolter un peu plus en détail sur tout ça ! Qu'est-ce qu'il veut nous poser comme question ? Est-ce qu'on va avoir plusieurs ballettes, là ? Statue de cadavre, on en aura toujours une ! Non, je ne vous parle pas ! Qu'est-ce que tu refais ? Tu ne tues personne ! Je ne tue personne ! Je ne tue personne, mais je tue personne, tu as besoin de voir ! Est-ce que tu es une toi-même par exemple ? Non, on parle ! Quand tes mœurs passent à cet accident Le monde a opéré coopéré Prove supplémentaire Aonu va vous voir Aodon, tu l'as tué Comment on accélère Ok, il faut juste que je concentre en me remorant Le corps de Shichiro et la réponse doit être là Ça doit être prouvé que ce qu'il a dit n'est pas tout à fait juste Ah c'est moi j'ai trouvé C'est le contrôle A chaque fois il a l'impression de redécouvrir les touches Les méthodes mœurs sont-elles vraiment exactes ? Pareil, je ne suis pas si sûr Je pense qu'il y a une légère différence Entre les affaires de Shoji Sider et celle-ci Ah, en quoi c'est différent ? Ah, tu ne sais pas Mais en ce cas, déchet humain, laisse-moi te le dire J'ai assigné avec passion et conviction Je me considère comme un professionnel Comme une professionnelle Et j'ai une manière de faire des choses très particulières Imagine que tu vas dans un restaurant italien de luxe Ils sont vraiment méticulés avec les nouilles, la sauce et tout Mais ce qui est arrivé à Jiro C'est comme si le même restaurant italien s'était mis à utiliser du rocru Ou le chef Boyard Dess Je n'ai pas compris Ce n'est pas une de mes créations Laisse-moi refaire pour l'histoire d'une manière ayant peut-être plus de sens Il y a carrément deux différences bien distinguées entre le cas de Shoji Sider et celui-ci Il y a une différence très claire entre les meurtres Une paire de ciseaux Héhé Mais Shichiro est mort d'un choc à la tête, non ? Ah oui, c'est remarquablement différent des autres meurtres Ce ne serait pas étrange pour quelqu'un de tuer de la même façon sans aucun échec pour soudainement changer ses méthodes Et il y a encore plus, un résultat contradictoire restant C'est vrai, dans ma recette de meurtre, si le message entre son pied est le tortellini Alors la composition du corps serait la sauce pesto ! Tu pourrais arrêter de comparer les meurtres de personne avec de la cuisine Donc tu es en train de dire que l'autre différence a rapport avec la façon dont le corps a été engencé C'est vrai, la seconde différence concernait la façon dont on a été suspendu Dans les photos, les autres affaires de Shoji Sider, toutes les autres victimes ont été polardées à travers leurs mains Là, vous verrez une nette différence Ce qui a été utilisé pour la suspendre, comment le corps a été présenté, quand a-t-elle été suspendu ? Je ne peux pas être sûr mais je pense que l'heure de la suspension peut être différente C'est ce que je veux dire ? Dans le cas de la victime est suspendu avant de la mort Je veux dire qu'il y a juste en regardant leur corps, wow c'est incroyable Mais bien sûr arrête de débatter des conneries ! Elle a raison, oh la merde ! Pas convaincu sur ce coup là ! Il y a la seconde différence concernait la façon dont on a été suspendu dans la photo Les autres affaires de Shoji Sider, toutes les victimes étaient poignardées à travers leurs mains Là, vous verrez une indifférence Ah d'accord, ok c'est juste ça Je veux rappeler que l'objet que le tueur a utilisé pour la suspendre Elle a utilisé une sorte de corde pour l'accrocher avec ses poignées Où veux-tu en venir ? Et bien dans toutes les affaires présentes de Shoji Sider, quelque chose d'autre a été utilisé pour les suspendre Mes ciseaux ? Ah oui, merde je suis con ! Plus qu'avant, une paire de ciseaux tranchantes Et devinez quoi, j'ai utilisé mes ciseaux spécialement conçues pour les meurtres et l'âge en ce moment Comme je l'ai dit, j'en suis un professionnel Donc naturellement, je suis très pointilleux sur les outils que j'utilise Et... Tu sais quoi ? Le Big Mac A dit qu'il y avait deux différences Mais il y a tort Big Mac, tu parles de moi là ? Ecoute Big Mac Il y en avait fait une différence de plus Hein ? Ma parole, tu n'as vraiment pas remarqué ? Regarde qui étaient les victimes dans chaque affaire de Shoji Sider des hommes Il y a un profil récurrent juste là Attendant qu'elle ait peut-être trouvé un profil Trouvez-le ! Et la raison pour laquelle je n'aurais pas pu tuer cette petite fille Loli Deviendra si l'intérêt qu'elle a marre Ah ! Les filles Loli ! Arrêtez avec ça ! Voyons voir Il y avait un profil sans encore telle, les victimes de Shoji Sider et Shiro ne correspond pas Arrêtez de parler de Loli Si on regarde toutes les victimes, on remarque Que je pense que j'ai trouvé C'est pourquoi elle n'aurait pas pu tuer Parce que Shiro était une fille Car Shiro était une fille Parce que Shiro était une fille Bingo en plein dans l'île ! Et de quoi tu parles ? Dans toutes les affaires de Shoji Sider Toutes les victimes avec quelque chose en commun ouh ! Keng-kanaromachan Ca vous le connaissez, vous l'avez vu dans le dernier épisode C'est tous des gars ? C'est exact ! Les personnes que j'ai tué avec tant de passion et de conviction sont des adorébes petits hommes Je pense pas croire ce que j'ai dit Je suis si gêné Merde c'est quoi ton problème Je ne peux pas m'en empêcher Je suis une femme de garçon à pleine puissance Et la partie déprimée Mais moi déteste ça Et maintenant je suis sur la voie expresse pour devenir une véritable fangirl Alors puisque Shijiro est une fille Et pas un adorable petit homme Tu ne l'aurais pas tué Un scaché fait que le lien commencerait à faire des ramen Juste parce que ça reste toujours des nouilles Ne soit pas stupide J'ai tellement de passion et de conviction pour franchir cette limite C'est la seule et unique véritable absolue On a compris Tu as clairement expliqué ton hobby et ta philosophie Mais il n'y a pas que ça L'affaire est entièrement différente quand tu as forcé de tuer pour survivre Sinon pauvre chien Pauvre chien Je ne tuerai jamais pour une raison aussi simple que la survie Et si par hasard extraordinaire Je venais à tuer pour survivre Pourquoi je m'embêterais avec le message De l'agencement ça me paraît Passer pour le suspect numéro 1 Il y a une certaine logique à ça En plus Quelque soit la raison que j'ai pour tuer Je ne laisserai jamais de côté mes précieux ciseaux Ce qui se donnerait du mal à utiliser une énorme halter ridiculement lourde Peut-être as-tu utilisé l'halter Que là tu ne pouvais pas trouver de ciseaux dans l'école De ciseaux Je n'utilise pas n'importe quel Si j'utilise uniquement mon propre set Sophistiqué en vue du monde des ciseaux tout entier Ok bref ça ne change pas le fait qu'il n'y en ait pas dans l'école Je suis sûr de ça Allez intégralement équipé Et oui je peux tuer n'importe où et n'importe quoi Pourquoi prendre les halteres ou des corps quand j'ai mes filets de ciseaux à mes côtés Allez dites moi que j'ai tort Vous ne pouvez pas n'est-ce pas Des chiens de rug de vous tous C'est bon on l'a notre Notre merde miniature Sans oublier que je n'ai aucune idée de comment faire un nœud de qualité Donc la corde a sauté sur la liste de toute façon Je n'ai plus aucune idée de ce qui se passe Un tel criminel est abominable pour être innocent Vraiment Mais le corps a été vraiment suspendu Non la personne sauf la police ne le savait pas à propos de ça Ouais c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était le vrai Et pas une imitation de meurtre Quoi que ce soit A vrai dire attends Il y a une personne Une personne qui aurait pu copier ces méthodes de chose génocidaires Je sais Yokaya Togami Yokaya c'est possible que tu aies pu le savoir non ? Tu n'aurais aucune difficulté à savoir après Avoir accès aux documents confidentiels et aux registres de la police En plus tu avais déjà feuilleté le dossier de Joe et le Jociner Avant que tout ça n'arri n'est-ce pas Tu veux dire que Monsieur Togami l'a fait Merci la raison de sa promotion de la théorie Show le Jociner et le Tueur était Afin de faire porter le chapeau sur elle Donc il a restructuré la scène Pour la camouver et faire croire qu'il y avait laissé ma signature L'adorable homme à lunettes Est-il à l'air tout ça ? Ah je pète le feu Bon bien qu'il y a quelques soient les échos Je vois désormais les solutions tomber sur moi Alors je dois demander quand Derrière vous que j'ai commencé à agir de manière douteuse Vous devez sûrement obtenir une réponse Maintenant que j'y pense Cette façon d'agir juste avant de découvrir le corps était un poil étrange Et les vestiaires ? Ils sont tous loups Ils sont louches Très étranges même non ? Ah douteux ? On dirait que personne n'a fouillé les vestiaires Commençons avec les vestiaires des filles Tu voulais dans les vestiaires des filles au plus vite n'est-ce pas ? Mais étant donné que tu es un garçon Tu devais naturellement songer aux vestiaires des garçons en premier Et c'est ça que tu veux dire Avec qui m'était Shichiro une fille douce à ma choisition d'aller voir les vestiaires des filles Il y a un étrange là-dessus je dirais Au contraire il y a quelque chose de très étrange Qu'est-ce qui est si étrange là-dessus dans ce cas ? Lance-toi partage cela avec le reste de la classe Il y a une contradiction évidente dans ce que Beckwee vient de dire Je veux le faire comprendre à tout le monde Un nouvel élément a été ajouté Ok vas-y c'est quoi ? Après nous allons ajouter quelque chose appelé flashback de vérité Si vous visez un point faible en maintenant la lève-mousse-pouton Alors vous allez mémoriser ce point faible Cette phrase apprise ne peut pas être utilisée qu'une seule fois en tant que cartouche de vérité Si vous tirez ou changez la cartouche de vérité Elle disparaîtra de votre cylindre de vérité Cependant vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de flashback Autant de fois que vous voulez Si vous ne semblez pas avoir la réponse à un mensonge J'aurais une contradiction dans le cartouche de vérité chargée Alors il peut être plus difficile d'utiliser un point faible différent Et de l'utiliser pour votre procès Quel est le meilleur moment pour un flashback ? Et bien vous n'aurez qu'à utiliser votre institution n'est-ce pas ? Et bien bonne chance amusez-vous Et bien bonne chance amusez-vous Donc à la fois je n'ai pas tout compris Et bien voilà J'ai eu deux filles Et ça une réaction naturellement pour n'importe quel gars La victime était Shishiro et ce n'était pas une fille et il est donc évident que je propose d'aller vérifier les cir... QUOI ? Il n'y a pas d'autant que d'autres distractions, qu'est-ce qu'il vient de dire là ? Qu'est-ce qui est étrange là-dessus ? J'aurais voulu que tu... Oh il y a dit un truc faux là La victime était Shishiro et c'était une fille Il n'y a pas de... Ah ok, j'ai trouvé le bouton, on est sauvé ! J'accorde un peu de mal avec les boutons, je vais te dire ce qui est si étrange là dessus, parce qu'avant d'avoir découvert le corps, nous ne pouvions pas savoir qui était la victime, donc ta revendication n'allait dans les vestiaires des filles en premier car Cheshikihiro était la victime, je ne tiens pas, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, je vous dois l'admettre. Intéressant, très intéressant, en effet, mais ton raisonnement reste trop faible. Hein ? Cathy, c'est tout, tu es sûrement plus que ça, je t'en prie, montre-nous. La touche-là de Valkyria est étrange, c'est comme s'il s'en fichait complètement. Je l'ai coincé mais il s'agit comme s'il n'avait rien à voir avec lui. Quel est le problème ? Tu n'es pas à bout de souffle, j'espère, il y a sûrement autre chose. Il y a, je pense, il y a autre chose, réfléchis. Nous venons juste de parler de différences entre cette affaire et les incitants précédents dans Chaux Genocidaire. La preuve que tu cherches est cachée ici. Bon, la preuve, je suis le coupable, tu veux dire. La différence entre cette affaire et les autres meurtres de Chaux Genocidaire, l'indice prouvant que Valkyria est responsable de les cacher ici. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? En fait, c'est clic gauche mais il faudrait s'appuyer quoi. Lambe de bureau. Ah oui, ça a été... Prodifférent entre les affaires. La corde était la haute du bureau. Je vous explique à nouveau. Quand je tue, je disais mes propres ciseaux spéciaux. Ça, on sait. J'utilise les mêmes ciseaux pour fixer le corde. Mais Shigeru a été suspendu avec une sorte de corde, n'est-ce pas ? C'est ça, absolument. Il va y avoir quelque chose de très... En effet, concernant cette corde. Très louche, j'imagine. Et Valkyria, tu l'as trouvé où, hein ? Je n'ai jamais eu cette corde. Allez, tiens, boum dans ta face. C'est pas beau de mentir. En réalité, je suis plutôt sûr que tu l'as déjà vu, auparavant. Est-ce que tu vois cette corde, ou devrais-je dire... Ce câble d'extension ? C'est quoi un câble d'extension ? Le mec-même utilise le câble d'extension dans la bibliothèque plus d'une fois, n'est-ce pas ? Et le même câble d'extension qui était dans la bibliothèque pendant tout ce temps. Elle n'était plus là après le meurtre. Et il est impossible que quelqu'un utilise ce câble d'extension en tant que toi, ne puisse pas découvrir ce fait. Ce câble d'extension doit être celui qui a pris le câble d'extension. Je ne peux pas imaginer une autre possibilité. C'est vrai, ce que vous pensez. Alors la conclusion s'arrête là. J'ai tué Shishihiro dans le veston des filles, puis j'ai suspendu avant d'avoir écrit ce méchant. Et j'ai attention, il m'en fait en sorte que la terre ressemble à la salle de show le génocide. Je n'ai rien oublié. Il recommence. Il est totalement calme, totalement imperturbable. Quand tu n'avais même pas impliqué. Attends, même pas impliqué ? Qu'est-ce que tu ne m'as pas ? Je t'ai demandé si tu pensais que c'était bien ce qu'il s'est passé. Putain, ouais, ce qu'il s'est passé. Alors c'est bon, non ? C'est bien que le tueur. Je ne suis pas en désaccord avec le non désaccord. Il n'arrête pas de parler comme ça, comme un jeu, n'est-ce pas ? Donc il serait totalement prêt à faire une chose pareille pour gagner. Désolé, mais pourriez-vous patienter juste une seconde ? Je pense qu'ils ont besoin d'en parler un peu plus. Hein ? Il a vraiment besoin ? Il a déjà décidé ce qu'il a fait. Je sais pourtant, il y a encore quelque chose qui me dérange. Quelque chose qui te dérange ? Qu'est-ce qui te dérange autant ? Je l'ai tué dans les vestiaires des filles, puis je l'ai maquillé, puis j'ai maquillé mon crime. Et précisément, je l'ai dit, déguisé, afin de me faire croire que c'était l'œuvre d'un psychopathe. Qu'est-ce qu'il y a pour moi de tout ça qui te dérange ? Attends, qu'est-ce que c'était quelque chose qui n'est pas normal ? Le corps de Shichiro a été définitivement trouvé dans les vestiaires des filles, mais qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que je peux vraiment juste accepter ce qu'Ubyakuya vient de dire en tant que vérité ? Non, je ne pense pas. Il y a vraiment quelque chose de bizarre, passée par le cas d'extension, la présence sur le Geosida, la scène d'Ukrin. Je me dis que tu avais tué Shichiro dans les vestiaires des filles, n'est-ce pas ? Mais tu es sûr de ça, n'est-ce pas ? N'est-ce pas possible que le meurtre ait eu lieu entre-part ? Comment c'est décevant ? Quelle est la nature de cette question, même dans le monde des déceptions, c'est une vraie décence ? Elle a été retrouvée mort dans le vestiaire des filles, il n'y a absolument aucun problème à propos de ça. Comment la scène d'Ukrin aurait pu être autre-part ? Je pense qu'entièrement possible qu'elle ait été tuée autre-part, puis amenée là-bas plus tard. Accompagnée avec le reste de la scène du meurtre. Le reste de la scène du meurtre ? C'est terriblement précis, dis-moi que tu as une raison pour pouvoir dire ça. Je crois que j'en ai une. Eh Bikoya, as-tu t'es pris au dépourvu ? Consumément, la discussion a basculé pour la scène du crime et que tu étais si confiant jusqu'à présent. Maintenant, peut-être que Bikoya ne s'est jamais rendu compte que la vraie scène du crime n'aurait pu être autre-part. Eh, ne passe pas à quelque chose sans ma permission. Qu'est-ce que tu veux dire par « elle a été tuée autre-part » ? Eh Makoto, s'il y a la moindre chose que le meurtre puisse être autre-part, montre-nous la preuve. La preuve qui montre que le meurtre a eu lieu autre-part. Il y a quelque chose qui avait été échangé entre les vestiaires des filles. Oui. C'est les posters. Mais pas qu'eux. Le tapis des vestiaires des garçons aussi. Voilà. Mais pas que ça. La preuve a été tuée au temps. Autre-part est le poster qui est accroché dans chaque vestiaire. Ces posters sont ta preuve. Le poster dans le vestiaire des filles était une photo de top-modèle. Mais vous ne pensez pas que c'est un peu étrange ? Pourquoi les vestiaires des filles auraient un poster comme celui-ci ? Je parlais que cette poitrine est tellement truquée et nyehéhé. Parallèlement, le vestiaire des garçons avait un poster de Tornado, un groupe super populaire de garçons. Encore une fois, ce n'est pas vraiment à faire partie d'un vestiaire des garçons. Donc tu dis que ces posters a été échangés. Il y avait autre chose que je remarquais dans les vestiaires. Tu sais, de quoi tu parles, n'est-ce pas Sakura ? J'avais un sujet à mon café protéique, n'est-ce pas ? Café protéique ? Moi, j'étais dans le vestiaire des filles un peu plus tôt. J'ai renversé un peu de café protéique sur le tapis. J'ai remarqué qu'après le mort, la tâche avait totalement disparu. Non, la tâche n'a pas disparu. Elle a été déplacée. On récupère de la vide, c'est bien. La tâche sur le tapis du vestiaire des filles n'a pas disparu. En réalité, je l'ai trouvée sur le tapis des vestiaires des garçons. C'est incroyablement la tâche au café protéique. Dans ce cas, est-ce que cela veut dire que les tapis ont été échangés aussi ? Mais pourquoi faire cela ? Pour déplacer la scène du meurtre d'un vestiaire à l'autre ? C'est certainement possible, vous ne pensez pas. Quoi ? Votre rendu vous permet de tuer complètement la scène du crime. Le poster et le tapis caché au sang ont été déplacés en même temps que le cadavre. En faisant cela, le tueur était capable d'échanger entièrement la scène du crime. Je peux volontairement suivre ton raisonnement, mais pourquoi le coupable se fatiguerait à faire cela ? Hein ? Pourquoi on se donnerait tout ce mal à translater la scène du crime ? Alors, une question bien plus problématique, si le meurtre a bien eu lieu dans le vestiaire des garçons ? Alors, comment Shihiro a-t-elle entré dans le vestiaire des garçons à l'origine ? Ah ! Pour entrer dans le vestiaire, il faut glisser son électroïde dans le lecteur des cartes. L'électroïde de Shihiro n'aurait dû l'autoriser qu'à accéder au vestiaire des filles. Elle n'aurait aucun moyen d'entrer dans le vestiaire des garçons pour commencer. Non, elle avait un moyen de le faire et je peux te dire ce que c'était. J'en doute fort. Tais-toi, je te le dis, je sais comment elle aurait pu le faire. Est-il raison ? Est-ce que Shihiro a-t-elle vraiment pu entrer dans le vestiaire des garçons ? Est-ce que Shihiro a-t-elle vraiment pu entrer dans le vestiaire des garçons ? Ah, je sais ! Elle a piraté son électroïde ! Non. Elle a été l'ultiprogrammeuse après tout. Je suis sûr que cela n'aurait plus de problématique pour elle. Non, je pense que c'était ça. Elle faisait le truc qu'il y avait dans le hall principal. Ah ! Ah, quel truc ! Je parle d'électroïde de Léon. Non, je pense que Shihiro a utilisé et utilisé l'électroïde de Léon. Pourquoi pas ? Parce que l'électroïde de Léon était cassée. Alors, bah alors, ouais, je suppose que ce serait plutôt impossible. Je suis surprise que tu as abandonné si rapidement. De plus, il y avait une règle à tirer d'isans d'utiliser l'électroïde de quelqu'un d'autre. Plutôt une règle stipulant de prêter si l'électroïde est interdit. Ça ne dit rien sur l'emprunt. En gros termes, on peut emprunter l'électroïde d'une personne décédée comme on veut sans aucun souci. YEP 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 ! Et plein dans le mille ! Bien sûr, il était cassé. Ça n'aurait servi à rien. Alors, elle a pu pirater l'océan comme je vous l'ai dit. Elle a utilisé ses compétences d'ultime programmeuse et... On ne peut pas réparer un électroïde. À l'instant où vous l'ouvrez, une alarme commence à retentir. Donc, si elle avait utilisé l'électroïde de Léon et qu'elle n'avait pas modifié le sien... Peut-être que l'hypothèse initiale de M. Naegi est juste fausse. On dirait qu'il n'y a aucun moyen pour elle d'entrer dans l'investir des garçons. Donc, j'imagine que moi aussi, très bien dans ce cas, je vote pour Byakuya. Alors, c'est tout ? Chichiro a été tué dans l'investir des filles Byakuya et celui qui l'a fait ? Vraiment ? Pourtant, je ne sais pas quoi faire de plus. Attendez une seconde. Je suis d'accord avec toi, certes. Je pense que tu es sur la bonne piste. Je suis actuellement décidé d'ouvrir ta bouche et c'est ça que tu nous sors. Il n'y a pas moyen qu'elle puisse entrer dans l'investir des garçons. Donc, pourquoi tu sors qu'elle ne pouvait pas entrer ? Il reste un autre moyen pour elle de gagner l'accès. De quoi tu parles ? Quel moyen a-t-il ? Bien, pour expliquer cela, pourquoi on ferait une pause au tribunal ? J'aimerais vous venir voir quelque chose. Attends, 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 attends ! Je sais ce que tu crois faire. Pas d'inquiétude, cela rendra le tribunal bien plus excitant. Je suis sûr que cette pensée doit te réjouir. Ah, ça rendra les choses plus excitantes ? Bien sûr, dans ce cas, je déclare officiellement la suspension du procès de classe. Ah, sérieusement ? À présent, qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Mieux vaut que ce soit un peu ennué ou je serai très mécontent. Je suis convaincu que cela répondra à tes attentes et que c'est le temps. Bien, on y va. Donc, avant même que je sache ce qui se passe, ce tribunal scolaire a été mis en suspens. Nous sommes partis avec Kyoko devant. Et là, elle nous a amené, été... ... ... ... ...